Le Tour de France 2020 aura bien lieu. Alors à la fin du mois d'août, quelle est votre réaction là comme ça ? À premier abord, je pense que c'est une vraie bouffée d'oxygène pour l'ensemble du monde du cyclisme. C'est la première bonne nouvelle enregistrée depuis Paris-Nice. C'est vrai que depuis plus d'un mois maintenant, on enchaîne les mauvaises nouvelles avec les annulations, les confinements. Et je pense que le moral des troupes commençait quand même à être un peu atteint. Donc, il faut être honnête, l'annonce du Tour de France aujourd'hui est quand même une très bonne nouvelle et une nouvelle qui nous donne beaucoup d'espoir. Alors, vous avez déjà deux mois pour préparer vos coureurs. Beaucoup étaient confinés. Je crois que sur les 28 coureurs, il y a un XVI qui pouvait continuer à rouler. Est-ce que deux mois de préparation, ça va suffire ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y avait une vraie inquiétude et de un par rapport aux différences de traitement. On sait que les Belges, nos voisins peuvent continuer à s'entraîner. Donc, dans notre effectif qui compose 28 coureurs, on en avait six qui pouvaient continuer d'avoir une activité au Danemark, en Allemagne et en Belgique. Tous les autres coureurs français, italiens, espagnols étaient obligés d'être confinés chez eux. Et c'est vrai qu'une des craintes des coureurs, c'était de ne pas avoir suffisamment de temps pour retrouver un rythme de compétition. On l'a appris aujourd'hui, il n'y aura aucune compétition officielle avant début juillet. Ça veut donc dire qu'on a tout le mois de mai, tout le mois de juin pour se préparer à la reprise de la saison. Et on a encore tout le mois de juillet, tout le mois d'août pour être compétitif pour le Tour de France. Donc, sur un point de vue sanitaire, sur un point de vue de logique sportive, je pense que les organisateurs du Tour de France ont choisi la meilleure solution. Donc, le Tour de France se déroulera à une date pas du tout habituelle. Et puis, il y aura surtout, et ça entraînera bien sûr, un bouleversement complet du calendrier avec les deux autres grands tours, la Vuelta et le Giro qui viendront derrière. Est-ce que ça ne sera pas compliqué pour votre équipe à gérer et être présent sur tous les terrains ? De toute façon, la saison 2020 est une saison compliquée à gérer et tout ce qui va se présenter avec nous, ça ne va pas être simple. Mais je pense qu'au vu de la situation dans laquelle on se trouve, de la situation qu'on connaît au niveau du monde, je pense qu'on est prêt à accepter toutes les contraintes aujourd'hui, en point de vue logistique, au point de vue de la programmation des plannings de chaque coureur. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui de façon concrète, c'est un planning définitif de deuxième partie de saison parce que toutes les compétitions vont être un petit peu chamboulées, les dates vont être modifiées. Donc, on attend ce planning pour commencer à travailler et à essayer d'établir un programme de course individuel. Alors, il est clair que sur une saison normale, c'est difficile pour des coureurs de doubler Tour d'Italie, Tour de France, Vuelta. Avec ce laps de temps vraiment réduit, il est clair qu'aucun coureur n'aura la capacité physique de faire deux grands tours. Donc, ça va monopoliser la quasi-totalité de notre effectif. Et je pense que ça va aussi donner la chance à certains de prendre le départ d'un grand tour, alors qu'ils n'auraient peut-être pas pu le faire en temps normal. Donc, je crois qu'il faut toujours essayer de regarder le bon côté des choses. Et aujourd'hui, déjà, on est heureux de savoir que le Tour de France aura lieu, parce que ça, c'est quand même la nouvelle du jour. Maintenant, je crois qu'il faut essayer de préparer progressivement notre équipe au retour à la compétition. On aura devant nous un bon deux mois, deux mois et demi pour le faire. Et je pense que c'est largement faisable. En tout cas, on peut dire que cette nouvelle du bain de chair du Tour, c'est essentiel, parce que c'est toute l'économie du sport cycliste professionnel qui était menacée. Absolument. Je crois que là, c'était vraiment une situation très difficile pour l'ensemble des acteurs du cyclisme. L'annulation du Tour de France aurait vraiment fait peser une menace tout simplement de disparition de certaines structures. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le Tour de France donne une visibilité sans précédent aux partenaires, aux sponsors, aux équipes, aux coureurs aussi, parce que les coureurs, leur valeur marchande, elle est aussi en fonction de ce qu'ils réalisent devant des millions de spectateurs et de téléspectateurs sur les routes du Tour de France. Donc aujourd'hui, on est ravi. On va avoir probablement un Tour de France différent des autres, parce que ça va se dérouler probablement sans grosse chaleur. On sait qu'au mois de septembre, logiquement, les grosses chaleurs sont passées. Donc on aura peut-être une autre catégorie de coureurs qui sera favorisée avec ces nouvelles dates. On aura aussi sûrement des défaillances auxquelles on ne s'attendait pas, parce que le foncier ne sera pas le même avec ces perturbations que nous connaissons actuellement. Donc je pense que l'intérêt sportif est préservé. Maintenant, je pense qu'en ce qui concerne l'équilibre financier des équipes, le fait de savoir qu'on va avoir le Tour de France, ça veut dire qu'on aura d'autres épreuves et qu'on aura quand même réussi, je pense, à préserver l'essentiel dans une année très compliquée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !